Chers habitants, habitantes de Molléon et des communes associées, avec presque deux mois de confinement, notre quotidien a été totalement chamboulé. L'école à la maison, nos déplacements limités, l'absence de nos proches. Je reviens vers vous pour vous communiquer des informations et ce, quelques jours après l'allocution du Premier ministre. Sur Molléon, la situation de l'hôpital local est sous surveillance et maîtrisée. Suite aux tests réalisés, un certain nombre de patients et de personnels soignants avaient été déclarés positifs au niveau du service Alzheimer. Aucun cas n'a été détecté à la maison de retraite et en soins de suite. Avec le concours des équipes de l'hôpital et des élus locaux, il a donc fallu s'organiser en conséquence et mobiliser des volontaires pour venir renforcer les équipes, notamment dans l'organisation des visites possibles depuis la semaine dernière. Des tests sur le personnel de la résidence des Tilleuls ont été également réalisés. Aucun cas n'a été identifié positif. Concernant les masques, vous êtes nombreux à nous interpeller à ce sujet. La municipalité a anticipé la nécessité de porter un masque lors du déconfinement. Aussi, nous avons procédé très vite à l'achat d'un stock, à la fois chirurgicaux et en tissu lavable et réutilisable. Il est cependant important de rappeler la nécessité de respecter au préalable les gestes barrières et les règles de distanciation physique. Nous avons également mis en place, avec le centre socioculturel du pays molléonnais, un réseau de volontaires pour la fabrication de masques. Ainsi et grâce à votre mobilisation, près de 2500 masques grand public sont actuellement en cours de fabrication par des couturiers et couturières bénévoles. Ils sont distribués gratuitement à la population. Dès cette semaine, certains ont été donnés aux personnes vulnérables inscrites sur les listes du CCAS. Le 16 mai, une première distribution grand public est programmée par bureau de vote. Aussi, dans un premier temps, chaque foyer recevra un masque. Une seconde vague de distribution sera programmée avant la fin du mois de mai. En complément, le département des Deux-Sèvres fournira un masque à chaque Deux-Sévrien, Deux-Sévrienne. Il s'agira là aussi de masques en tissu. Vous pouvez également vous procurer des masques auprès de nos couturières et commerces locaux. Enfin, pour les plus aguerris, il est possible de réaliser son masque soi-même en suivant par exemple les recommandations de l'AFNOR. Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d'ouvrir les écoles progressivement et dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Le 4 mai, nous avons reçu le protocole relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles. Le 5 mai, nous avons réuni avec l'Éducation nationale l'ensemble des chefs d'établissements et partenaires afin de donner une réponse coordonnée et homogène sur l'ensemble du Moléonais. Notre priorité est bien la sécurité des enfants et du personnel. C'est pourquoi nous avons décidé de réduire dans un premier temps certains services. Le multi-accueil, les écoles maternelles et primaires réouvriront à partir de la semaine prochaine. Les écoles publiques seront ouvertes dès le 12 mai. Sont maintenus le transport scolaire et l'accueil périscolaire. Cependant, nos prestataires ne pouvant pas assurer l'approvisionnement la semaine prochaine des cantines, il n'y aura pas de service de restauration collective. Nous étudions une potentielle reprise à compter du 18 mai. En complément des aides apportées par l'État, un plan régional de soutien au secteur économique et associatif a été rapidement adopté par la région Nouvelle-Aquitaine. Localement et afin de déterminer le plus justement possible la politique de soutien de l'AGLO2B, un questionnaire a été adressé à toutes les communes afin de sonder les commerçants, artisans, exploitants agricoles sur les difficultés rencontrées. Nous avons reçu 500 réponses, dont 75 sur Molléon. Merci aux entreprises qui ont pris le temps d'y répondre. Aussi, l'AGLO2B envisage de créer un dispositif spécifique en complément des aides déjà mobilisables. De notre côté, nous envisageons l'annulation des loyers et droits de place des terrasses. Nous prévoyons également de co-financer le dispositif de l'AGLO2B. Enfin, nous avons décidé de maintenir les subventions aux associations. Après deux mois de confinement, les commerces, sauf les cafés et restaurants, vont pouvoir réouvrir, mais sous certaines conditions et avec des mesures de protection sanitaire. Le gouvernement prendra une décision sur les bars, cafés et restaurants fin mai pour décider s'ils peuvent ouvrir après le 2 juin. Mais localement, plusieurs restaurants ont adapté leur activité et proposent des plats à emporter ou des livraisons. Pour soutenir nos commerces, n'hésitez pas à solliciter ce service. Le marché de Molléon, pour lequel nous avions demandé et obtenu une dérogation jusqu'à la fin du confinement, n'a jamais vu autant de monde. D'ailleurs, à la demande des commerçants, il sera ouvert ce vendredi 8 mai. En espérant que ce mouvement de clientèle vers le local sera maintenu dans le temps, car notre économie en aura besoin. A compter du 11 mai, nous allons pouvoir réouvrir nos mairies au public, tout en respectant les mesures sanitaires qui s'imposent à tous. Concernant l'organisation des mariages, ils sont reportés jusqu'à nouvel ordre, sauf urgence. Le CCAS et France Service accueilleront le public sur rendez-vous. Je profite aussi de cette occasion pour remercier les techniciennes du CCAS et mes collègues élus qui se sont mobilisés pour garder le contact avec les personnes isolées. Cependant, l'ensemble des salles municipales resteront fermées au public jusqu'au 1er septembre. Après accord de M. le Préfet, la déchetterie de Molléon est ouverte depuis le 4 mai pour les déchets verts et les gravats. A noter que l'accès se fait uniquement sur rendez-vous. La bibliothèque réouvrira à partir du 19 mai. Il faudra là aussi prendre rendez-vous au préalable. Concernant les piscines et les cinémas, une grande incertitude règne sur les capacités. La décision sera prise après le 15 juillet. Nous reviendrons vers vous pour vous communiquer davantage d'informations. Dans tous les cas, les rassemblements dans les lieux privés et publics seront limités à 10 personnes et ce, jusqu'à nouvel ordre. C'est pourquoi nous avons été contraints à reporter les médiévales au 5 et 6 juin 2021. Que la fête de la musique ainsi les ruades ont été annulées pour cette année comme de nombreux rassemblements associatifs. Et les cérémonies religieuses ne sont pas autorisées avant le 2 juin. Vous le savez, il sera à nouveau possible de circuler librement après le 11 mai. Sauf pour des déplacements de plus de 100 km. Le Premier ministre l'a rappelé, le coronavirus va continuer à circuler même après le 11 mai. Soyez encore prudents, il nous faut continuer à respecter les gestes barrières et les règles de distanciation physique auxquelles vient s'ajouter le port du masque dans certaines conditions. Et même si notre département est considéré comme vert, donc peu touché, il est important que les anciens et les personnes vulnérables continuent à se protéger après le 11 mai en limitant leurs contacts et leurs sorties. Sachez que nous sommes tous mobilisés. L'équipe municipale remercie toutes les personnes qui se mobilisent durant cette période. Merci aux bénévoles qui se sont mobilisés pour confectionner des masques ou encore accompagner les visites des familles de résidents de la maison de retraite. Pour finir, un grand merci aux professionnels de santé qui, depuis le début de cette crise, sont aux avant-postes. Je vous souhaite une bonne santé, soyez prudents et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?